Hôtel Art de Barcelone, lieu favori où s'éclatent les généraux et les dirigeants algériens. Il n'y a pas que Paris où la nomenclatura algérienne venait s'éclater à l'abri des regards indiscrets des Algériens les plus pauvres et défavorisés, privés des jouissances des richesses de leur pays. A Barcelone, la majestueuse ville espagnole, un lieu précis et très chic a abrité les folles nuits des dirigeants et généraux algériens pendant des années. Ce lieu est l'Hôtel Art de Barcelone. Un prestigieux hôtel où les oligarques algériens offraient régulièrement des séjours aux enfants et familles des dirigeants militaires et politiques du régime en échange de leurs faveurs politiques ou économiques. Selon nos investigations, depuis 2013-2014, des richissimes oligarques comme Mohamed Laïd Ben Amour, le patron du groupe Ben Amour, l'une des plus grosses fortunes du pays, ex-vice-président du FCE, le patronat algérien d'Ali Haddad, et bailleur de fonds majeurs des campagnes d'Abdelaziz Bouteflika, s'offrait dans cet établissement une suite luxueuse tout au long de l'année. Une suite qu'il cédait, par la suite, aux enfants des généraux les plus influents de l'armée algérienne pour s'offrir leur protection. Ainsi, les enfants du général Boustila, l'ex-patron de la gendarmerie nationale mort en 2015, fréquentaient assidûment cette suite royale louée par Ben Amour. On y croisait également dans les allées de cet hôtel de Barcelone, Sana Belkessir, la jeune fille du général Belkessir, lui aussi ex-patron de la gendarmerie nationale, connue pour sa vie mondaine et son pendant pour le luxe. Cet hôtel de Barcelone abritait également les escapades mystérieuses et romantiques d'Abdeslam Bouchouareb, l'ex-ministre de l'industrie de 2014 jusqu'à 2017, et principal artisan des réseaux affairistes du clan Bouteflika. Les enfants d'Abdelmadji de Sidi Saïd, l'ex-patron et homme fort de l'UGTA, et ambassadeur de l'achita politique en faveur du régime algérien, fréquentaient régulièrement les chambres luxueuses de cet hôtel à Barcelone. Le fils du défunt général Smaïla Marie, et même le très discret Sidi Ali Médienne, le fils du général Toufik, séjournait dans cet hôtel, où tous les conciliables politiques les plus discrets étaient organisés pour prendre des décisions politiques, ou conclure des deals de business en présence de Karim Kouninef, l'un des frères Kouninef, famille richissime et influente en raison de sa proximité avec Saïd Bouteflika. Plusieurs autres dignitaires militaires profitaient des séjours confortables au sein de cet hôtel, dont des actuels responsables du ministère de la Défense nationale, composant la chasse gardée d'Amed Gaïd Salah, chef d'état-major de la ANP. Nous publierons de nouvelles révélations dans ces prochaines publications. ... ... ... ... ... ... ... ...